Qu'est-ce que tu as fait pour le début de saison ? Sur mon plan personnel, mon début de saison, il se passe plutôt bien. J'ai passé deux mois à Toulouse cet été, je n'ai pas trop pris de vacances, mais c'est pour la bonne cause. Après, sur les matchs, pour l'instant, je n'arrive pas trop à me trouver, à retrouver les repères d'année dernière. Mais, voilà, en travaillant à l'entraînement, je pense que ça va revenir. Mon avis, c'est un peu mitigé. Avec un match nul, une défaite, une victoire, je pense qu'on ne met pas assez les barbels en défense, mais je pense qu'on va s'en sortir. On va travailler pour l'entraînement, avec Adzi et Sylvain, et on va essayer de retrouver le niveau de l'année dernière, et pourquoi pas faire mieux. Villeneuve avait une bonne équipe, ils ont bien joué, ils ont joué sur nos fautes. Après, voilà, on a fait beaucoup trop de fautes pour pouvoir gagner, et surtout, on n'a pas respecté la gonfle. Oui, c'est sûr. Après, ce n'est pas parce qu'on a fait une défaite et un match nul qu'il n'y a rien d'alarmant. Il faut juste qu'on se ressaisisse, qu'on apprenne à jouer ensemble, qu'on reprenne les bases. Après, voilà, peut-être jouer un peu plus avec Dany, s'il est nouveau, le faire intégrer, l'intégrer. Après, normalement, il n'y aurait pas de souci. Je pense qu'il faut qu'on se concentre plus avant les matchs, dans la semaine. On rigole beaucoup, on s'entend beaucoup, il y a un bon état d'esprit, pardon. Mais je pense qu'il faut qu'on se concentre plus aux matchs dans la semaine, avec peut-être au moins rigoler la vidéo, essayer plus de faire part de nos sentiments avec Sylvain. On a à cœur de rencontrer Palo, pour nous racheter par rapport aux supporters et à tout le club, et surtout pour nous, pour nous remettre en confiance. Après, c'est un match à surtout pas prendre à la légère, car il vient de battre Saint-Estèvres, une grosse équipe. À nous de prendre les devants et de diriger le match. Palo, ils sont l'année dernière. Déjà, ils nous ont fait... On a eu du mal à les battre. C'est une équipe qui s'accroche, avec beaucoup de jeunes joueurs, d'anciens joueurs d'élite. Donc, beaucoup d'expérience. Il va falloir s'accrocher. Terrado, à l'arrière, quelqu'un m'a expérimenté. Ensuite, ils ont recruté Vakari. Je pense qu'il faut le surveiller sur ses départs. Ensuite, voilà, c'est tous des bons joueurs et qu'on est tous sur le rugby. Il va falloir faire attention à tout le monde. Non, après, on va essayer de retrouver notre jeu de l'année dernière. Se retrouver collectivement, offensivement et défensivement. Après, non, je pense qu'on va rien changer par rapport aux derniers matchs. Juste se retrouver et prendre du plaisir. Je dirais 22-14, mais je pense que ça va être un peu plus. Merci, Tony. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada